Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Puissance de l'évangile, fécondité du martyr, le témoignage de l'église de Corée, c'est le collègue qu'organisent les missions étrangères de Paris, samedi 17 janvier, dans leurs locaux de la rue du Bac. Une journée consacrée à la découverte de l'église de Corée, de sa naissance jusqu'à sa place dans la société contemporaine. De nombreux spécialistes du pays interviendront, comme notamment Mgr René Dupont, MEP, évêque émérique d'Andong. Ce sera également l'occasion de visiter l'exposition Corée 1831-1866. Les inscriptions sont possibles auprès du secrétariat des MEP au 01 44 39 10 40 ou par mail à secrétariat.general.meepasi.org Dimanche 11 janvier, le sanctuaire de Borin, en Belgique, organise le traditionnel pèlerinage pédestre au départ de Houillet jusqu'au sanctuaire. Une marche de 14 kilomètres, soit environ 3 heures, qui pourront être parcourues en voiturette de handicapés. Les pèlerins découvriront seuls, en famille ou avec des amis, de superbes paysages et auront l'occasion de faire un chemin spirituel grâce aux feuillets qu'ils pourront se procurer gratuitement au sanctuaire. A l'arrivée, ils recevront le diplôme du pèlerin de Borin, assorti d'une bénédiction spéciale de l'évêque de Namur. Plus d'informations sur le site internet http2.slashslashborin.cato.be ou encore par mail à ndborin.gmail.com Les Dominicains de l'Annonciation organisent du 17 janvier au 15 février une exposition de poèmes et de photos, 20 mystères de Dieu, des psaumes de David au rosaire de Marie. Depuis 3000 ans, on chante les psaumes de David et depuis presque un millénaire, on médite avec le rosaire les mystères de la vie du Christ avec Marie. Par le texte et par l'image, les deux artistes Claude Turland et Patrick Naudin-Mac Olif ont voulu relier Première et Nouvelle Alliance. C'est le fondement de cette exposition qui repose sur une triple originalité, biblique, poétique et photographique. Rendez-vous au couvent de l'Annonciation tous les jours de 9h à 19h, l'entrée est libre. Pour de plus amples informations, contactez le 01 44 95 13 10 ou rendez-vous sur le site www.le222.org. Les inscriptions sont désormais ouvertes. L'école de comédie musicale Saint-Jean-Révélateur ouvre de nouveau cet hiver pour un camp ski et comédie musicale du 15 au 21 février. Chaque jour, les jeunes de 13 à 18 ans feront du ski, mais aussi du chant, de la danse et du théâtre. L'occasion pour les jeunes de découvrir la beauté de la nature, la joie du sport et surtout vivre une vie commune forte et spirituelle, tout en étant formés au monde du spectacle. A la fin du camp, ils participeront activement à la comédie musicale Un Ange Passe, jouée le vendredi 20 février à la station toute proche du Lioran pour aller à la rencontre de tous les skieurs de la station. Le bulletin d'inscription 2015 est disponible sur le site www.http2.slash-slash-révélateur.org. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le père Jean-Marie Luc au 06 78 66 57 63. Et si vous aussi, vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel sur agenda.ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et on termine cet agenda en musique avec le titre « Où est l'étoile du matin ? » du disque « L'espérance t'attend » de Raoul Mutin. Bonne semaine à tous ! Je suis désorienté, je suis des boussolets Qui peut guider mes pas, j'voudrais trouver ma voie Car j'ai perdu le nord, je marche sur le bord Je fais tout machinal, je deviens marginal Où est l'étoile du matin ? Où trouverais-je une poussone ? Sous-titrage Société Radio-Canada